Le portrait de Jean-Luc Mélenchon avec vous, Karine Bécard. Oui, vous avez raison de dire aïe aïe aïe. On en parle à la fin du portrait. A première vue, Jean-Luc Mélenchon vous apparaissait comme un homme à vif, un égocentrique, au langage de plus en plus fleuri et à la paranoïa indiscutable avec presque tous les médias. Voilà comment probablement une majorité de Français vous voit. Seulement, à y regarder d'un peu plus près, vous êtes surtout un ancien trotskiste avant d'être devenu socialiste, un philosophe, ça c'est votre formation, et puis un méditerranéen né à Tanger, déporté dans le pays de Coe, vous avez découvert à 11 ans que les pieds noirs comme vous, on les appelait des bicots. Aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon, à 65 ans, vous êtes un peu tout cela à la fois, un homme révolté qu'il est impossible de freiner et un passionné de politique, la politique à laquelle vous avez tout consacré. Parait-il que vous vous souvenez mieux des dates des congrès que les anniversaires de famille qu'il vous arrive d'oublier. Peu importe, vous avez côtoyé les plus grands noms du Parti Socialiste et vous avez toujours trouvé votre place dans chaque nouvelle direction. Mitterrandien, vous avez été sous Mitterrand. Ça a été un petit peu plus compliqué avec Michel Rocard, avant de devenir emmanueliste sous Emmanueli et jospiniste sous Lionel Jospin. Un résultat politiquement, vous avez grandi très rapidement. D'abord adjointe au maire de Massy, puis sénateur de l'Essonne à 35 ans seulement, député européen après avoir été nommé ministre. Attention, pas secrétaire d'État, ça vous avez refusé et vous avez dû patienter trois longues années pour devenir ministre délégué à l'enseignement professionnel. Sauf qu'après tout cela, après 2002, plus rien n'est vraiment pareil. Pour le coup, jamais vous n'avez été hollandais et puis surtout, en 2005, le référendum vous transforme, le référendum sur la constitution européenne. Le PS est pour vous, Jean-Luc Mélenchon, contre. Vous vous sentez isolé, plus proche finalement de la gauche de la gauche que vous pourriez peut-être rassembler. C'est d'ailleurs exactement ce qui se passe en Allemagne au même moment. Et Jean-Luc Mélenchon va donc s'inspirer de Die Linke pour créer le parti de gauche. Il rêve aujourd'hui d'un Podemos à la française. On n'y est pas encore tout à fait. Pourquoi, Karine ? Parce que les contextes économiques, en France et en Espagne, ne sont bien sûr pas les mêmes. Mais ce n'est pas la seule explication. Si cela ne prend pas dans notre pays, malgré le bruit et la fureur que vous avez promis, Jean-Luc Mélenchon, c'est parce qu'aux yeux des Français, que vous le vouliez ou non, vous restez un professionnel de la politique. Un homme qui a passé 32 ans au Parti Socialiste. Vous aurez beau agiter une Sixième République, « Convoquez une France insoumise, bougonnez, vociférez, vous aurez toujours du mal à incarner ceux pour qui et ceux pour quoi vous vous battez. » La preuve, même si vous n'êtes pas le seul, vous n'avez toujours pas réussi à convaincre les ouvriers de revenir voter, sans compter vos excès qui finissent parfois par lasser. Une partie de la classe moyenne, la plus diplômée et la plus politisée, une partie de cette classe moyenne vous a récemment abandonné. Ce qui ne veut pas dire que c'est raté pour 2017. Loin de là, surtout vu l'état du PS. La vraie difficulté pour vous, Jean-Luc Mélenchon, et forcément vous le savez, c'est votre personnalité. Elle a été essentielle pour émerger. Elle vous permet aujourd'hui d'exister. Mais si vous voulez continuer à avancer, à vous imposer comme le candidat de la gauche, et pas seulement comme le candidat de la gauche de la gauche, il va falloir un peu gommer votre radicalité, modifier la manière dont vous vous exprimez, ce que vous avez manifestement commencé à amorcer, reste à savoir combien de temps vous allez résister. Magnifique portrait, Jean-Luc Mélenchon. Comme tous les portraits, il est subjectif. Je veux juste plaider sur deux points très rapidement. Le premier, c'est ma condition personnelle. Eh bien, oui, Léon Blum était critique d'art. Il est devenu le secrétaire du Parti Socialiste à plus de 50 ans. Il ne pouvait pas s'identifier avec ceux qu'il défendait. Jean Jaurès était professeur de philosophie. Il ne s'identifiait pas aux ouvriers de Carmo qu'il défendait. Je crois qu'on est ce qu'on fait. Et pas, par une espèce de déterminisme social, ce que l'on devrait être. Si j'étais l'homme que j'aurais dû être, je ne serais rien. Petit malentendant pied noir, dans une famille de gens très simples et humbles, j'aurais dû rester à ma place. Alors, contrairement à d'autres, c'est vrai, j'ai dû ouvrir les portes souvent à coups de pieds, parce qu'elles ne s'ouvraient pas autrement. Et qu'il y a une espèce de mur de verre social qui empêche les gens de circuler et de se trouver à la place à laquelle ils ne sont pas attendus. La deuxième chose, vous avez fait mon portrait des années de militantisme socialiste. J'étais un socialiste passionné. J'ai cru à ce parti et j'ai participé à toutes sortes de coalitions internes parce que j'étais socialiste et que c'était la règle du jeu de vivre en famille de cette façon. Mais tout au long de toutes ces années, sans jamais m'en départir, à chaque congrès, quelle qu'ait été ma situation, j'ai déposé mon texte, fait valoir mes idées. Bref, j'ai écrit un livre pour raconter tout ça. Et ce n'est pas pour dire Jean-Luc Mélenchon est meilleur qu'un autre, ce n'est pas le sujet. C'est quelle idée, cheminée à travers un homme comme moi, quels obstacles ces idées ont rencontrés, pourquoi tout d'un coup, elles sont devenues totalement obsolètes, répandant une espèce de sidération chez tous ceux qui les avaient. Et pour ce qui me concerne, c'est la certitude absolue que la fin de l'histoire n'est pas arrivée, qu'un monde sans pauvre est possible et maintenant en plus, que si on ne fait rien, eh bien, il n'y aura plus d'humanité du tout parce que l'écosystème sera détruit. Alors, on va en parler, monsieur... J'ai cheminé avec ces idées. On va en parler, monsieur Jean. Restons une seconde sur votre tempérament. Non, mais c'est bien, j'ai pu dire... Alors, mon tempérament... Pourquoi vous nous faites régulièrement des incidents de séance ou pas, comme avait Danny Cohn-Bendit l'autre jour ? Est-ce que c'est tripal ? Est-ce que c'est calculé ? Ça vous dessert, non ? Attends, on va juste te rappeler quand même... Oui, Danny Cohn-Bendit a tutoyé Jean-Luc Mélenchon et vous lui avez demandé de le vouvoyer. Oui, parce qu'il me disait « Jean-Luc, Jean-Luc, comme si on était copains ». Bon, chaque fois qu'il intervient quelque part, il dit « picopante que moi » avec un vocabulaire qui est quand même bien chargé. Du coup, je suis un con. Le coup d'après, je suis un gère manophobe. Vous avez vu défendre aussi, je pense, non ? Bon, donc, je n'aime pas cette ambiance que donnent les plateaux. Alors, on est censé être tous à tu et à toi. Et chaque fois que j'ai fait un effort pour être aimable, mes amis me l'ont ensuite beaucoup reproché en disant « tu n'es pas... » C'est volontaire ou c'est pas volontaire ? Ce que j'appelle vos coups de sang. C'est volontaire ou pas volontaire ? C'est la stratégie ou pas ? Vous avez la colère sur commande ou c'est éruptif et incontrôlable ? Les deux. Mais vous êtes tellement caractéristiques d'un milieu social. Vous ne vous rendez pas compte que d'abord, on peut être comme je suis sans être un énergumène. C'est vous qui êtes des gens étranges puisque, quelle que soit l'horreur d'une situation, vous êtes toujours aussi un pas vide, un léger sourire à la figure. Non, non, c'est pas vrai. Moi, je suis comme je suis et je trouve étrange qu'on m'interroge sur le sujet. Je suis comme je suis. Et bon, à des moments, je dis ce que je pense, à d'autres, je le cache avec ruse. À d'autres moments, j'exagère. Mais parce que, quel est mon combat ? C'est convaincre. Quand je sors, regardez bien, la classe moyenne, elle a pour elle sa culture et son intelligence. Elle a contre elle le fait qu'elle n'a aucune ambition sociale. Et par conséquent, elle n'a que des ambitions individuelles et elle trouve toujours exaspérant qu'on parle trop fort. Les décibels sont un problème pour elle. Parce que chaque individu a réussi. Il dit, mais pourquoi vous vous fâchez ? Vous n'avez pas besoin de crier pour expliquer vos idées. Bon, et puis à l'inverse, dans tous les milieux populaires dont je viens, tenir tête est une vertu. Eh bien, moi, je suis entre ces deux mondes. Parce que ma culture, le travail que j'ai fait sur moi-même tout au long de ma vie fait de moi un être cultivé. Bon, c'est comme ça. Et en même temps, je suis l'homme de ce milieu. Je ne peux pas m'enlever la colère que la vie m'inspire. Et l'insurrection que je ressens n'est pas feinte. Quand je sors de chez moi et qu'il y a des gens couchés par terre, je suis très en colère. Et je n'arrive pas à en finir avec cette colère. Elle me touche depuis que je suis gamin et que ma mère me montrait les pauvres gens malades dans la rue couchés par terre. Bon, alors, je ne vais pas me changer. Écoutez, je suis trop vieux maintenant. Il faut la faire avec moi comme je suis nathaliste. Disons que vous en jouez un peu parce que moi, je me souviens de votre livre, Président, qu'ils s'en aillent tous et on a tous reçu la dédicace et vous, avec. On peut imaginer, vous avez un léger esprit de système vis-à-vis des journalistes. Non, là, c'est un peu du lourd quand même. On l'a pris comme ça. Elle est très bonne, il faut dire. Bon, franchement, non, mais bon, alors après, on a ressorti ça, je ne sais pas combien de fois. Bon, peut-être que j'aurais dû mettre des paroles plus confitées. Non, non, mais ça plaît toujours aux gens les journalistes. J'ai mis et vous avec parce que franchement, c'est ce que je pense. Comme ça, vous le savez. Bon, écoutez, malheureusement, on ne peut dégâcher qu'à 14h. Vous avez encore 1h40 avec nous, Jean-Luc Mélenchon. C'est un peu comme ça.